Bonjour, j'aurais parlé de plusieurs sujets en ce mardi de veille de Noël, notamment le poids de l'histoire, le poids des traditions. C'est très vénérable le passé, moi-même je suis historien, je suis très intéressé par l'histoire, par la reconstitution de l'histoire, mais en même temps, l'histoire c'est une poubelle, l'histoire ce sont des fragments, c'est quelque chose de très bouillon l'histoire, les documents qui nous sont parvenus sont très incomplets, donc par rapport au présent, c'est une sorte de miroir déformant du présent. Le présent c'est ce qui est la vie, l'histoire c'est la mort, c'est le cimetière, c'est le musée. Je le disais tout à l'heure à propos du judaïsme, quel rapport le judaïsme doit-il entretenir par rapport à son histoire ? Et Dieu sait si cette histoire est pesante, mais elle est surtout pesante pour les religieux, pour les juifs religieux, qui tous les samedis matins sortent les rouleaux de la Torah, les font circuler, c'est un truc très lourd d'ailleurs, parce que c'est un parchemin qui comporte les cinq livres de la patateuc, et on lit toutes les semaines un morceau, une péricope, une parachare, un découpage en 52 semaines, je crois exactement, depuis le début de l'année à la fin de l'année, l'année commençant chez les juifs au mois de septembre en général, et l'astrologie a le même problème, quel rapport l'astrologie moderne à l'astrologie vivante aujourd'hui doit-elle entretenir avec son histoire, avec son passé ? Alors, il y a deux choses qui sont différentes, il y a l'histoire, je dirais, telle qu'elle a pu s'accumuler au cours des siècles, et puis il y a l'histoire qui nous renvoie aux origines, l'histoire originelle, si on peut dire, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire originelle, et je m'intéresse aussi beaucoup d'ailleurs à l'histoire événementielle, mais je dirais même l'histoire cumulative, je dirais, tout ce qui a pu s'accumuler au cours des siècles, mais je m'intéresse aussi à l'histoire vivante, et cet échange, cette circulation entre ces trois niveaux d'histoire m'intéresse beaucoup, mais ce n'est pas facile de gérer les relations entre ces trois facteurs, ces trois pôles, le pôle astrologie origine, astrologie cumulative et astrologie contemporaine, et ces trois pôles d'ailleurs entretiennent des relations complexes entre eux, mais souvent ça se passe assez mal, et ça ne s'organise pas de manière cohérente. Alors, en ce qui concerne l'astrologie, l'astrologie originelle est bien différente de l'astrologie des mille dernières années, et l'astrologie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'astrologie aujourd'hui ? L'astrologie aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la littérature astrologique, c'est aussi la vie tout simplement, car si l'astrologie nous parle de la vie, la vie nous parle de l'astrologie. Donc, aujourd'hui, nous vivons des choses, nous observons, nous pouvons remarquer, signaler des choses autour de nous, et ces choses-là, elles nous renseignent nécessairement, hypsopactos, sur l'astrologie. Donc, il y a une dialectique entre nos observations du monde, et cette tradition pesante, lourde, qui doit être, qui est tout à fait respectable, qui est tout à fait intéressante au niveau d'une sorte de perpétuation, de continuité, etc., mais qui n'a qu'une valeur très relative sur le plan proprement épistémologique, vous comprenez bien. Tout d'ailleurs, je dois parler de Gauquelin, le fait que même à l'intérieur d'un même auteur, il puisse y avoir des évolutions qui ne sont pas forcément favorables, il peut y avoir des dégradations de la pensée, il y a des atermoiements, il y a des arrangements, qui font que finalement, une pensée qui au départ est assez structurée, se déstructure ou devient brouillonne, embrouillée, brouillée. Donc, l'astrologie, c'est aussi, l'astrologie d'aujourd'hui, c'est aussi ce qui se voit, de même que dans le domaine du judaïsme, ce qui est important aussi, face à cette astrologie historique, cette astrologie des origines, cette astrologie, excusez-moi, du lapsus, face à ce judaïsme historique, il y a un judaïsme vivant, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, nous permet d'aller au-delà de cette histoire du judaïsme, qui finalement est très brouillonne, et très foisonnante, voilà, et donc il faut, il faut galactiser l'observation du monde, parce qu'observer le monde aujourd'hui, c'est aussi observer la situation des juifs aujourd'hui, ça fait partie de notre histoire, la Shoah fait partie de notre histoire, donc quelque part, le phénomène juif ne peut pas être indifférent à l'astrologue, quelque part, ça fait partie des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut appréhender, d'une manière ou d'une autre, voilà, donc, il faut séparer les choses, il faut séparer les choses, et en tout cas, les astrologues, eux, ils ont la responsabilité de vivre l'astrologie aujourd'hui, et d'observer le monde aujourd'hui, maintenant, les historiens de l'astrologie, ont d'autres priorités, d'autres impératifs, et le malheur, on peut très bien être les deux d'ailleurs, mais pas en même temps, et pas tout mélangé, le malheur, ce sont ces astrologues qui vous refourguent des vieux aphorismes du passé, des vieilles méthodes, des vieilles techniques, d'autant plus que l'informatique permet de mettre n'importe quoi sur le thème, il n'y a plus de limites, on peut en rajouter, en rajouter sans limite, voilà, moi j'ai remarqué souvent cette invasion, cette intrusion de l'histoire de l'astrologie, c'est-à-dire de la littérature astrologique ancienne, dans la pratique de l'astrologie contemporaine.